T'as vu la dernière vidéo de ML Prod Jeunesse Ardennaise ? Non. Oh, mais quelle hérésie ! Je te préviens, je te laisserai pas faire. Mais enfin Clément, j'ai le droit de manger mes makis avec du wasabi. Tu bouges pas, sinon je jette. Comment faire pour récupérer mon wasabi ? Cédric ? C'est une véritable prise d'otage. T'as bugué ? Oh mais attends, une prise d'otage ? Ça tombe bien, j'ai rencontré un ancien négociateur du GIGN. Mais qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà ? Je vais me concentrer pour m'en souvenir. Alors Bernard Tellier, j'ai été négociateur de la cellule de crise majeure du GIGN pendant à peu près 10 ans. Je suis également diplômé par la FBI à la négociation de crise et je suis depuis 2012 chargé de cours en psychologie comportementale à Paris II Panthéon-Azas. Je qualifierais le rôle d'un négociateur du GIGN, c'est de trouver des solutions dans des situations où il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire qu'on est la dernière roue du carrosse, après nous il n'y a plus rien. Donc on est obligé de trouver une solution. Dans 90% de nos missions, ça se solutionne grâce à la négociation et 10% malheureusement avec un assaut. Déjà, on n'est pas obligé de négocier et moi sur une prise d'otages, j'ai sauvé beaucoup d'otages simplement par persuasion. La persuasion, ça marchait, il n'y avait pas de négociation, il libérait ses otages, j'avais gagné. On fait quand même beaucoup de missions, toutes les semaines il y en a, il y a à peu près 400 missions par an. Donc on tourne comme des avions, mais quand il n'y a pas de mission, on s'entraîne. 80% de la réussite d'une négociation, c'est la préparation. La préparation va vous permettre d'improviser aussi. On est très fort au Jigène pour improviser. Mais l'improvisation, ce n'est pas je vais, tiens, j'ai tenté ça, on verra bien si ça marche. Non, l'improvisation, c'est un schéma tactique inlassablement répété à l'entraînement. Alors il faut faire attention de ne pas tomber dans trop l'automatique parce que l'habitude tue. Il faut rester aussi humain avec beaucoup d'émotion. Donc quand on n'est pas en mission, on s'entraîne. On a des entraînements extrêmement lourds, extrêmement intensifs. Et j'allais dire que même les entraînements sont plus durs que les missions. Parce que quand on arrive en mission, au moins on a vécu des choses très dures à l'entraînement, ça nous paraît plus facile l'émission. Eh mais attends, comment j'avais réussi à rencontrer ce mec du GIGN déjà ? Ah mais oui, c'était le CJD, c'est vrai. Ils font quoi eux ? Bonjour, alors moi c'est Valérie Gardan. Je suis co-responsable plénière au CJD, donc je m'occupe de l'organisation des événements avec Clara qui va animer la soirée ce soir. Je suis au CJD depuis 12 ans et je suis donc chef d'entreprise dans le conseil et la formation. Alors le CJD, c'est tout simplement un mouvement d'entrepreneurs engagés. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux et avoir vocation à améliorer le monde dans notre rôle de dirigeant d'entreprise. Ça se manifeste à travers beaucoup d'événements. Notamment, nous nous retrouvons tous les mois pour avancer sur des thèmes divers et variés. En fait, le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui ont vocation à progresser dans leur métier de dirigeant, donc c'est un réseau où on va se former, s'informer. Donc on a énormément d'événements pour découvrir différentes thématiques. Des soirées à thème, aussi bien techniques avec la gestion, la lecture de bilan, par exemple, que beaucoup plus originales, je dirais, avec par exemple la méditation pleine conscience. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est une association qui n'est pas que locale. On a aussi un volet régional et national et même à l'international. Nous au CJD, on n'est pas là pour faire du business. On n'est pas du tout un réseau de business. Il y a d'autres réseaux de business qui sont très bien. Nous ici, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir échanger entre pairs, de progresser, etc. Mais en effet, au sein du CJD, on n'adhère pas au mouvement pour venir chercher du business. C'est ça qui est important dans le fait qu'on n'ait pas de relations commerciales. En revanche, en tant que dirigeants d'entreprise, on a tous forcément un volet commercial puisqu'on a tous des prestations ou des produits à vendre. Alors ce soir, on a choisi de vous proposer une conférence sur l'art de la négociation. On a trouvé que c'était une thématique qui était particulièrement intéressante pour les dirigeants d'entreprise puisqu'on a sans cesse besoin de négocier, que ce soit avec les clients, avec les collaborateurs, avec les partenaires divers et variés. On est sans cesse dans des relations d'échange. Donc on a trouvé que faire venir un négociateur du GIGN, ça pouvait être très intéressant pour justement voir un petit peu la négociation dans un autre contexte et pouvoir transposer dans nos quotidiens de dirigeants d'entreprise. Ok, bon maintenant, je sais qui l'avait invité, mais ça ne m'avance pas avec le Wasabi. Et en même temps, je ne me souviens plus très bien c'était quoi les bases de négociation, persuasion. Je vais essayer de me souvenir de ça d'abord et ensuite du Wasabi. La persuasion, c'est la vente, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas. La persuasion commence quand votre client vous dit non. Et là, si vous êtes vendeur, vous avez travaillé votre produit, vous allez argumenter pour persuader à votre client que c'est ce produit qu'il lui faut. Et d'ailleurs, la persuasion, il faut toujours vendre avant de négocier. Si vous vous négociez avant de vendre, vous allez perdre de l'argent. Parce que la négociation, c'est quoi ? C'est de faire des concessions à hauteur des contreparties ou des contreparties à hauteur des concessions que vous avez déjà fait. La négociation, qu'est-ce que c'est ? C'est quand votre client, il vous dit non ou vous le persuadez. Et puis un certain moment, vous l'avez à moitié persuadé. Et là, il vous dit, ça peut m'intéresser, mais c'est trop cher. Et là, on rentre dans la négociation. La négociation commence quand le client a dit oui, mais. Mais il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de persuasion sans d'abord établir un lien de confiance. Le lien de confiance est le préalable à toute négociation. Quand votre client vous dit non, il faut savoir à qui il dit non. Est-ce qu'il dit non à votre produit ou est-ce qu'il dit non à vous en tant que professionnel ou est-ce qu'il dit non à vous en tant qu'humain ? Donc là, ça devient un conflit de personnalité. Donc, c'est important de comprendre à qui il dit non pour pouvoir mieux négocier. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire que la négociation, c'est comme un oeuf. Un oeuf dur. Vous l'avez fait cuire, vous l'avez écaillé, seul le blanc est visible. Si vous voulez manger le jaune, vous êtes obligés de percer le blanc. La négociation, c'est exactement la même chose. Seule la dimension relationnelle, c'est le blanc de l'oeuf qui est directement accessible avec son lot d'émotions et de réactions. Et tant qu'il n'y a pas une empathie, une écoute, un respect qui s'est installé, le jaune de l'oeuf, le fond du problème, la vente, ne peut pas être abordé. Et c'est vraiment à condition d'avoir franchi avec succès ce cap psychologique qui est le relationnel qu'on peut enfin aborder en toute sérénité le fond et trouver un accord constructif pour les deux parties. Le négociateur est d'abord quelqu'un qui sait écouter, comprendre les besoins psychologiques de la personne qui est en face de vous, de lui et puis il va nourrir ses besoins psychologiques. C'est pour ça que ce que je dis souvent dans mes conférences, s'il y a un sujet qui intéresse votre client, même s'il n'a rien à voir avec l'objet de la vente, parlez de ce sujet le plus longtemps possible parce que vous allez créer un lien avec lui. Vous allez lui gagner sa confiance, il va passer un bon moment avec vous et là vous avez gagné parce que votre produit va partir. Si vous vous concentrez sur votre produit, votre client va partir. J'allais dire qu'il y a même une synchronisation un peu non verbale à voir avec lui. Vous savez, on dit souvent qu'ils se ressemblent s'assemblent, on est rassuré par des gens qui nous ressemblent et donc ne pas hésiter. Je ne vais pas distinguer, mais imiter un peu la communication non verbale de la personne en face de vous. Qu'est ce que vous me conseillez de faire ? Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas d'accord quelque part, c'est une crise. Quand vous êtes en période de crise, les gens sont égoïstes, c'est à dire qu'ils n'ont plus la faculté de réfléchir. Plus vous allez être directif, plus vous allez être persuasif, plus ils vont rentrer en opposition, plus ils vont rester campés sur ces positions. Donc, qu'est ce qu'il faut faire ? Il va falloir comprendre leurs besoins psychologiques. En fin de compte, il y a une règle de base en négociation, c'est de connaître la face cachée de la négociation. Il y a une chose qui est simple, c'est de demander à l'autre, qu'est ce que je peux faire pour t'aider ? De quoi tu as besoin pour changer d'avis ? Donc, si on ne comprend pas la face cachée de la négociation, on ne peut pas vraiment taper. Donc, c'est d'abord reconnaître sa version, c'est important de reconnaître sa version. Et après, à partir de là, on va négocier, c'est à dire qu'on va faire des compromis. Soit un acte de persuasion, si l'acte de persuasion ne marche pas, on passe à la négociation et on va faire des concessions à la hauteur des contreparties. Ok Clément, je sais exactement comment faire pour te forcer à me rendre le wasabi. Regarde ça. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, de lui dire que j'arrive ? Et voilà, il va vite changer d'avis. Ok, je suis désolé, je ne savais pas ce que je faisais. Merci. Tout ça pour dire que les vidéos des Mailprod Jeunesse Ardenaise, c'est vachement bien. Si tu es gênant comme ça, je me désabonne. Non, c'est bon, j'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada